Hey, salut, bonsoir, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Switch, une vidéo sur Mario Kart 8 Deluxe en mode en ligne, on est contre cette fois il me semble, merde j'ai raté mon départ turbo, on se retrouve face à 10 adversaires, j'en avais un sur ma course précédente qui était mon Emesis, qui est donc parti, puisqu'il s'est pris plusieurs beaux objets dans la gueule, il s'appelait, merde j'ai oublié comment il s'appelait, il y avait Cheese dans son, Lord Cheese, voilà, c'est un brésilien, et je pense qu'il a eu une rooste bien méritée. Donc voilà, Mario Kart 8 en ligne, toujours autant de monde, c'était un petit peu une vidéo pour voir où est-ce qu'on en était, mais voilà, ce jeu est quand même un des toujours plus grands succès de la console, comme quoi, un jeu qui date de bien longtemps, parce que si on compte, si on prend en compte la version Wii U, c'est quand même un jeu qui est assez ancien, mais qui fonctionne toujours, allez merde, et qui a au moins un online qui n'est pas aussi merdique que celui sur Smash Bros, ou en tout cas, on s'en rend moins compte, parce que je pense que c'est peut-être plus ça. Alors là, on retrouve 9ème, ce qui n'est pas ouf du tout, malheureusement, évidemment, Mario Kart, ce n'est pas seulement du skill, c'est également de la chance, ça c'est ce qu'on dit quand on essaie de se justifier, d'être dernier, pour ma part, étant 11ème, je suis donc dernier, parce que nous ne sommes que 11 sur 12, mais j'y crois, je vais espérer que les dieux de Mario Kart vont me donner la force d'avoir de beaux objets qui vont pouvoir me ramener en une meilleure position, pour l'instant, c'est mal barré, et je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Pourquoi ? Allez, donnez-moi le bullet bill, ça c'est pas mal, le champi doré, mais ce n'est pas ça qui va me faire revenir, malheureusement, il me faudrait quelque chose qui puisse anéantir les autres, en plus de me faire passer devant. Ils sont vachement loin ! Comment c'est possible, ça, qu'ils soient aussi loin ? Ah, et puis si je me prends une rouge en même temps, je n'ai pas sorti d'affaire. Hop, hop, voilà, 3 champi, ça je le garde, et attention, le dernier, il est pour là, voilà. Cinquième, pas mal, belle remontée en dernier recours. Alors, on a donc Apple Cider, on a beaucoup d'Américains, quelques Français dans la partie, mais on va voir ce que ça donne dans la prochaine course. On va donc voter, qu'est-ce que ça va être ? Ah, est-ce qu'on met route arc-en-ciel Nintendo 64 ? Allez, soyons fous, on va voter pour ça, on va voir ce que les autres votent. Alors, j'aurais pu faire ça sur le mode battle, mais c'est vrai que je préfère quand même la course, qui est généralement plus rapide qu'un mode battle qui peut durer un petit peu plus longtemps. Ça permet de varier les décors pour les spectateurs de cette vidéo. Ça permet aussi d'avoir plus de chances de s'en sortir pour moi. Donc là, ça y est, est-ce que le dernier peut voter, s'il vous plaît ? Ou les deux derniers ? Combien il y a ? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... On est toujours pront si le dernier connard pouvait voter, ça serait sympa. Voilà, donc c'est qui ? C'est lui. On va voir quel pseudo c'est, et ça sera donc notre némésis sur cette course. Ce petit personnage en costume rouge. Ah, ça va être là. Ok, en plus c'est lui, c'est sa version qui est sélectionnée. Où est-ce qu'il est ? C'est qui ? C'est Apple Sidra, voilà, des Etats-Unis. Lui, on va se le faire. C'est parti, donc toujours avec DK, le meilleur perso. On voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont le Wiggler, là, à gauche. Hop là, c'est parti, départ turbo. Alors là, cette course-là, malheureusement, comme elle est un peu longue, elle n'a qu'un seul tour. Ce qui est un peu salaud, parce que c'est vrai qu'elle est quand même bien sympa. Elle est mieux, je trouve, que la Rainbow Road de la version Switch, enfin de la version Wii, enfin de la version Mario Kart 8, quoi. Tiens, prenez-vous ça, parce que c'est que... Ah, oh, yeah, 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 chaud. Regage, toi. Donc là, voilà, encore une preuve de succès, toujours dernier, presque. Dernier ou pas ? Non, il y en a encore un qui est derrière moi. Probablement, pas sûr. Donc là, on va essayer de repasser devant, en prenant un bel objet. Là, on a, voilà, ces champignons, c'est bien sympathique, mais malheureusement, ça n'est pas suff... Merde, si j'en utilise un. Je tombe. Ça ne m'arrange pas des masses. On va prendre la boîte, voir quel objet nous attend. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'utile ? Putain, c'est que ces saloperies, quoi. Pas mal, mais les champignons, ils m'ont fait vite le tour. Et là, ouais, parce qu'en fait, c'est une course qui est vachement longue, mais qui ramenait à un truc qui se fait en un seul tour, d'avoir coupé le tour en trois, ça fait qu'en fait, elle devient vachement courte. Et donc, ça a réduit le truc à rien du tout. Putain, huitième ? Ah, le bâtard, il m'a piqué mes champignons. Huitième ? Mais c'est une catastrophe, mais bon, messieurs. Ça me donne deux points dans le classement. On voit que Apple Sidra était deuxième, mais les gars, c'est de la folie. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Avant, j'étais un pro de Mario Kart. Et maintenant, ça y est, c'est la fin. On va prendre Min Wario. Ça, c'est pas mal. On va voir si les autres... Pour une fois, Apple Sidra vote. Vote rapidement, histoire qu'on ne perde pas trop de temps. Ça, c'est plutôt gentil. C'est plutôt gentil. Et donc, là, la course va avoir lieu rapidement quand les autres enfoirés auront décidé de voter. Quand même. Faites un effort. C'est qui, cette fois ? Ah ! Les deux derniers. Alors, suspense. Quel circuit va être sélectionné ? Est-ce que ça sera Min Wario ? Ce serait bien quand même que Min Wario n'ait pas cette merde de Koupa Police. Celui-là est pas mal quand même. Le circuit d'Hyrule. On a Sharaf de France. Geek Dream ! Lui, je ne l'aime pas déjà, son nom. Donc, Geek Dream, c'est ma victime aujourd'hui sur ce circuit. Je ne sais pas... J'ai oublié quel personnage il avait. On va voir si on arrive à s'en sortir. Attention. Et voilà, j'ai un peu raté mon départ. Allez, donne-moi l'objet. Cette fois, je ne puis... Je ne puis me faire vaincre par cette plèbe. Ah merde, ça y est, ça commence. Ah bah dis donc, le dernier, il est bien derrière. Il m'a l'air d'être sacrément nul. Ça tombe plutôt pas mal. Ça me permettra d'avoir plus de chance de gagner. Il y a Touffe aussi qui est là. Merde ! Ah non, c'est bon. Touffe est là. Et merde, je viens de balancer mon dernier objet avant de pouvoir en avoir un autre. C'était une connerie. Mais heureusement, je reste vraisemblablement dans le peloton. Voilà, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à maintenant, malheureusement. Voyons voir. Hop, neuvième. Diquet. Si je pouvais avoir autre chose que des triples champis, ça serait pas mal. Parce que c'est un peu agaçant. J'ai raté mon truc. C'est pas grave. On va prendre les doubles objets. Histoire d'avoir un peu plus de chance. Malheureusement, ça ne m'a pas l'air très utile. On va attendre le dernier champi pour là. Voilà. Hop. On est cinquième, c'est pas mal. Allez. Ah, mange-toi ça. Allez, servez-vous. Ah, la plante piranha. C'est parfait, ça. Charaf, viens là. Ah, le bâtard, putain. Allez, allez, allez. Mange-les. Mange-les tous. Qu'est-ce que j'ai d'autre, là ? L'étoile, c'est parfait. Je lance. Je vais le rouler dessus. Waluigi. Je vais me le faire. Ah, il m'a pris ma boîte juste avant. C'est pas cool, ça. Hop. Viens. Ah, j'ai plus de bel objet. Mais ils sont où les autres ? C'est ouf. Ils sont où ? Voilà, il y a eu le bullet bill qui passe. Ce serait bien que j'ai un truc qui soit du même à Camille. Voilà. Hop, c'est parti. On va couper, on va couper. Hop. Sixième. Ah, cinquième. Bon, c'est pas trop mal, mais ceux qui étaient en premier, mais ils sont où, quoi ? Quel est leur secret ? Je me demande. On va faire une dernière petite course, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une catastrophe. Geek Dream était dernier. Vraisemblablement, voilà. C'est bien ce que j'aime. Geek Dream et Touffe. On finit à l'arrière de la partie, et ça tombe bien. Alors, on va faire Arène d'excite back, parce que ce petit circuit est pas mal du tout. On va discuter un petit peu avec ces gens, on va leur dire, c'est ma dernière. Parce que c'est vrai, c'est ma dernière, et après on va se quitter, parce que c'était bien, mais malheureusement, perdu un peu de mojo, si je puis dire. Ah, on ne peut plus rien dire. Encore des retardataires qui... Ah, non, c'est bon. Là, nous ne sommes plus que 10. Quel circuit va être sélectionné ? Est-ce que ça sera Excitebike ? Est-ce que ça sera l'autre ? Ok, c'est bon. Toujours en 150, pour un maximum d'action, un max de vitesse. On voit que... Ah, Geek Dream est toujours là. Touffe est partie. Peut-être qu'il était un peu deg d'avoir fini derrière Geek Dream. En tout cas, Geek Dream est toujours là, et ça va chier. C'est parti, Donkey. On compte sur toi. Merde. Ouais, je l'ai senti venir. C'était une catastrophe. Ce n'était peut-être pas le meilleur circuit que je pouvais prendre avec mon setup actuel, mais ce n'est pas grave. On va essayer de s'en sortir quand même. L'avantage de ce circuit, c'est qu'il est relativement simple en termes de courbe, en termes d'action. On va prendre ça. Voilà. Hop là. Ça va être pour Pyrochésie. Voilà. T'es mort. Où est... Je n'ai pas vu où était Geek Dream. J'espère qu'il est derrière. Ah non. Il y a un peu devant. Ah bah il est juste devant là, tiens. T'es enfoiré. On va se le faire. Il y a Gébre. Charaf. Ah putain, il est juste là. Ah, il fait n'importe quoi. Ah le bâtard, il est juste là là. Attends, je vais me le faire. Tiens, mange-toi ça. Mangez-vous ça à tous là. Ah, troisième. On n'a jamais été aussi proche de la victoire. C'est un miracle. Ah non. On est banane. Deuxième. Oui, 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 oui. Ah putain, il reste encore un tour. Merde. Ah j'étais bon là. Ça aurait été bien de finir deuxième. Je vais me protéger. Ah mais c'est pas vrai. C'est Geek Dream. Geek Dream est encore là. Il veut me piquer mon truc. Il veut me piquer mon spot. Ah, salaud. Ah non, c'est pas vrai. C'est devenu mon vrai némésis en fait. Hop. Allez, putain. On arrive presque à la fin là. Je me dis pas que je vais finir sixième. C'est une catastrophe. Ah. Ah non. Ah non. Mais non. Trop chaud. Et donc, ouais, Geek Dream a fini premier l'enfoiré. Donc voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo de Mario Kart 8 de luxe pour voir si c'était toujours aussi bien. Alors c'est toujours aussi bien. Mais en même temps, c'est toujours aussi un jeu d'enfoiré parce que quand même, des fois, il n'y a pas de justice. Donc, bah, j'ai dit que c'était ma dernière tout à l'heure, mais je vais quand même relancer Pays Fromage. Parce que c'est une course à eau non délicieux et très, très odorant. Et ça sera sur cette course qu'on se quitte. N'hésitez pas à m'ajouter sur Switch pour que nous puissions jouer ensemble sans se prévenir, bien entendu, puisque nous ne pouvons pas car nous sommes sur Switch et qu'il faut faire attention aux enfants et aux gens qui pourraient vouloir faire des parties. Mais n'hésitez pas car Mario Kart, c'est un jeu, comme son nom l'indique, un jeu de luxe qui permet des heures de fun. Ah, il y en a un qui a choisi le truc, le manoir, là. Alors, il va falloir m'expliquer où est-ce qu'il a eu ce choix. Serait-ce un hacker ? C'est fort possible. Pour la peine, voilà, tant mieux, ça sera Pays Fromage, c'est parfait. Et ça sera donc le dernier coup. Ok, ce hacker, ah, c'est Pyrochésie, le hacker. C'est pour ça peut-être qu'il y a triché. Est-ce que Geek Dream est toujours là ? Oui, Geek Dream est toujours là, donc cette fois, je vais essayer de me le faire. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine minute, en amusez-vous bien. Et c'est l'heure de la course sur ce désert lacté et odorant. Merde. Ah, putain. Je vais foirer le truc. Et tchou. Oop. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501